Et oui, aujourd'hui vous aurez besoin d'un fer à repasser si vous n'avez pas de four, ce qui peut être votre cas, en tout cas ce qui est le cas de la maison des maternelles où le four est décédé. Alors aujourd'hui on va faire des emballages en cire d'abeille. Donc en fait on remplace les sels au frais. On remplace le cellophane, on va remplacer l'aluminium, on va remplacer aussi des contenants, par exemple des boîtes dans lesquelles on pouvait mettre notre fromage entamé par exemple. Ah bah oui, c'est ça l'ignal. Ça n'arrive pas souvent chez nous qu'il reste un regateau de fromage. Non, il n'y a pas de fromage entamé, tout le fromage est en moi. Il est en mon estomac. Alors pour fabriquer, en plus à l'heure c'est hyper simple. En fait pour la petite histoire, j'avais présenté des beef wraps, donc des emballages en cire d'abeille que j'avais acheté dans un magasin sur Instagram. Ah des beef wraps ! Des beef wraps, excuse-moi. On ne prononce pas le doublé. Je le prononce à la française pour nos amis non bilingues, pardon si vous en êtes. Et donc tout le monde m'a dit mais attends Marie, t'achètes ça, ça coûte très cher, alors que franchement c'est hyper facile à faire. Là je me suis dit, oh oh, un défi à relever. Donc je me suis attelée et en fait effectivement il faut peu de choses. Il va vous falloir un coupon de tissu, alors assez léger. Et repasser... Autant le prendre bio non ? Ah oui, un petit coton bio c'est encore mieux. Alors quoi vous prenez une chemise de monsieur ou un t-shirt de votre enfant qui ne soit pas de cracra. On peut prendre du jersey, on peut prendre de la matière. J'aime mieux ce genre de truc. D'accord, du vrai tissu. Voilà. D'accord. Donc cette taille-là me paraît pas maline quoi. Tout à fait. Vous pouvez le découper au ciseau cranté si vous voulez en effet. Cranté bien entendu, puisqu'en fait comme ça va être enduit de cire, ça ne s'effilochera pas. D'accord. Donc si vous avez un four, vous allez prendre votre tissu, vous allez prendre de la cire d'abeille. Alors la cire d'abeille, ça se présente comme ça. On achète ça où ? Alors si vous avez un producteur, vous l'achetez chez votre producteur, sinon vous allez en magasin bio pour tout le monde. D'accord. Ça ne coûte pas très cher, on est à 6 euros le gros paquet et vous allez voir qu'il nous en faut très peu. D'accord. Et donc si vous allez, oui nous avons cuit des rats également, vous allez pouvoir. Ce n'est pas possible d'être à la télévision française et de montrer des plaques de four comme ça. Mais c'est un scandale. Un scandale. Non mais vous n'ayez pas pu nettoyer votre plate franchement. Non, écoutez j'ai fait les burgers. Donc vous prenez une feuille de papier sulfu, alors pour ceux qui voudraient l'économiser, vous allez pouvoir la réutiliser à chaque fois que vous en faites. C'est juste pour protéger la plaque de la cire d'abeille qui est un petit peu reloue. Un peu grasse. Oui, à nettoyer. Donc on va disposer son tissu et on préchauffe le four à 100 degrés. On va ensuite disposer des petites paillettes. Alors vous allez voir que je vous ai fait une petite photo normalement de mon installation chez moi. On en met très peu. On pourra réouvrir le four pour en rajouter si on trouve qu'il y a des endroits qui ne sont pas assez enduits. Et là, je vais l'enlever parce que je vais refaire la manip après. Là vous allez faire chauffer 3 à 4 minutes. Vous allez voir ça fond extrêmement vite. D'accord. Et une fois que tout a fondu sur votre tissu, le dessus et le dessous vont être enduits évidemment. On n'a pas besoin d'en mettre en dessous, ça traverse. Ça traverse. Et donc vous allez juste sortir votre petit tissu, le secouer pour le faire sécher assez vite. Et hop ! Qu'est-ce qu'on a ? On a un tissu enduit. Et donc ça se rigidifie. Ça va se rigidifier. Un petit peu comme une toile cirée. Et donc avec la chaleur de votre main, vous allez pouvoir donner la forme que vous souhaitez. Donc là, banane. C'est pas gras. C'est pas gras. Il y a un petit... Oui, c'est enduit. C'est comme de la toile enduite. Et voilà, et avec le temps, évidemment, là, il est tout frais puisque je l'ai fait exprès pour vous. Très bonne idée cette banane. Donc oui, écoutez, je me suis dit, on va vraiment relever le niveau. Donc une petite banane emballée. Là, si vous tombez sur France 5 maintenant, vous vous dites, tiens, c'est... Oui, c'est... Tout à fait. Donc on a emballé notre banane pour le pique-nique de nos enfants. Tout à fait. Oui. Donc voilà, c'est très pratique. Je recommande en revanche de n'emballer que des produits alimentaires qui ne soient pas de la viande. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas pouvoir désinfecter. Oui. Donc évidemment, on n'emballe pas de viande, de jambon ou quoi que ce soit. Par contre, tout ce qui est légumes, un avocat qu'on aurait entamé pas fini, un oignon, etc. Ou un dessus... Surtout sur les contenants, quoi. Exactement. C'est ça qui est super. Exactement. Donc je vous montre quand même la petite démo. On m'a mis une petite serviette éponge pour éviter de flamber la table. Hop. Voilà. Et donc avec le fer à repasser, ça va être exactement le même principe. Vous allez prendre votre toile... Oh là 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 là. Votre papier sulfu. Schlac. Alors vous ne mettez pas le mode vapeur. Parce que l'idée, c'est quand même de chauffer, pas de... Elle a dit de nous parler comme si on était des débiles. Comment on le sait ? Je ne sais pas. Si, on enlève le mode vapeur. Voilà. Donc on met son tissu. Donc peu importe l'envers ou l'endroit. Vous voyez qu'il est extrêmement bien repassé. Et on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va mettre nos petites paillettes de cidière. Hop, hop, hop. Un petit peu partout. Et qu'on va venir chauffer ensuite avec notre fer à repasser. Donc ça, ça fonctionne très bien. Tac. Et là, on va chauffer tout doucement. Vous allez voir... On n'a pas forcément besoin de mettre au four. Ben non. C'est ce que je disais. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de four. Moi-même, j'ai vécu quand même une période sans four. Moi aussi, j'ai vécu une période sans four. Récemment. Donc ça fond assez rapidement. Et puis ensuite, on va avoir exactement la même chose. Je pense que nous allons rendre l'antenne avant que j'ai terminé. Car je n'ai pas voulu mettre trop chaud. Parce que je me suis dit avec mes... Voilà. Mais voyez que ça commence à fondre déjà. Pas du tout. Mais si, ça fond. Voyez bien celui-ci. Voyez que ça commence à fondre. Eh bien non, Marie. Ça ne fond pas. Si. Non, Marie. Non. Oh, faites semblant. Ça fond énormément. Donc c'est très bien. Je terminerai par dire que ça se conserve quelques mois. En tout cas, vous allez le sentir rapidement. Vous allez le laver à l'eau froide ou à l'eau tiède. Bien entendu, pas à l'eau chaude pour ne pas faire fondre votre cire. Et une fois que c'est terminé, soit vous ré-enduisez votre tissu, soit vous en refaites.